Dans l'épisode précédent, nous retrouvons le duo à vélo en balade en Provence. Dès le premier jour, lors d'une escapade à Fontaine-de-Vaucluse, Amandine se demande si elle va pouvoir continuer l'aventure avec Arnaud. Je suis dégoûtée parce que c'est peut-être la seule sortie d'été qu'on va pouvoir faire parce que j'ai un gros souci avec mon dérailleur et ou ma chaîne, on ne sait pas trop, on ne sait pas comment le réparer. Après quelques heures de bricolage, le VTT d'Amandine est prêt à repartir. Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons le duo à vélo en forêt de Beaugneux et en Terre d'Ocre. On a réussi à réparer, au moins temporairement, mon dérailleur pour qu'on puisse continuer de faire des petites balades VTT. Je suis super contente. Nous voici aujourd'hui à la forêt des Sèvres. C'est à Beaugneux, c'est en altitude. On est à 700 mètres. Allez, on va découvrir ça. C'est parti. C'est un endroit hors du commun. Le terrain est très cassant. C'est beaucoup de racines et puis de pierres, de silex. Comme en altitude, c'est un peu humide. C'est resté humide. Après, c'est joli. Franchement, ça dépayse. Pour les deux qui viennent du Nord, forcément, on n'a pas ça chez nous. Ça donne l'impression à la fois d'être à la montagne et limite sur une autre planète. On peut couper du monde. Ça tabasse un peu. On sent les limites du semi-rigide. Niveau confort, waouh, waouh. Ça fait un peu mal au derrière, on va dire. Après, on n'est qu'à pas pour une piste rouge ou plus. On cherche notre business. Oh putain. Même au sol, la texture est très particulière. On a l'impression de rouler sur un tapis. C'est vraiment sympa ici. C'est JJ qui nous a conseillé de venir ici. Et franchement, merci à lui parce que c'est top. On ne connaissait pas cet endroit. On était déjà venus pas loin. Et là, franchement, c'est une belle découverte. La petite balade en forêt des Cèdres est bientôt terminée. On rejoint notre point de départ. C'est un tout petit parcours qu'on a fait. On voulait découvrir un peu cet endroit. Alors si vous voulez venir ici, il n'y a pas de souci. Vous pouvez passer une bonne partie de la journée. Il y a plein de recoins. C'est très, très technique. Après, il y a peut-être des parcours plus faciles, je pense. Nous, c'est vrai qu'on a pris un parcours difficile. On voulait vraiment découvrir la forêt. Le cœur de la forêt, c'est fait. Donc ça, c'était la première étape de la journée. Là, on va continuer direction les terres d'ocre, les terres rouges. On va aller découvrir Roussillon, le Colorado-Vauclusien, comme ils appellent ça. Donc, à tout à l'heure. Alors, voici la deuxième étape. On est parti entre forêt et ocre. Et je peux vous dire qu'on vient déjà de se monter deux côtes. Et là, ça continue. Un peu essoufflé, quand même. Donc, on a commencé le parcours à Gargasse. Gargasse, plutôt, pardon. Et on va vers Roussillon. Si on y arrive. Pas peine des marais. On s'est pris déjà une belle montée. Et là, on est directement dans la terre d'ocre. Et... Et, et, et... Bah, ça déboure pas, quoi. Mais allez, voilà ce que ça fait. Je comprends pourquoi je n'arrive plus à avancer. Voilà, Arnaud. En grande difficulté. Regarde, là. Derrière, ouf. C'est le haut de plus. Ils sont complètement embourbés. On y va, on essaye de débourrer. Ouais, on va essayer déjà d'enlever un peu le plus gros. Et puis, voilà. Donc là, reparti, ça débourre un peu. On a choisi un parcours de l'office de tourisme. Difficulté moyenne. Alors, je ne sais pas ce qu'ils appellent dur ici. Bon, c'est déjà payé deux murs. Pour commencer. Avec plein de crevasses. Tout collant. Enfin... La misère. On doit être bientôt arrivés tout en haut, là. J'ai une superbe vue sur le côté. Oh, punaise, il y a encore des crevasses à la con, là. Une espèce d'ancienne bâtisse, là. En pierre. Et puis, de l'autre côté... Il y a une superbe vue, quoi. C'est superbe, j'oublie, mais alors... Le terrain est très, très, très cassé. Ça, ça y a un peu. Après, la vue se mérite. Oh, et puis en plus, il fait bon. Il fait 16 degrés au final. On a dû enlever les coupe-vent. On est au milieu de nulle part, là. Merde, c'est pas où, là ? J'ai un doute. J'ai un doute. Oh, punaise. On va regarder en bas. Ah, bah, c'est vraiment puissier. Vach. Et ça continue de monter. Encore et encore. Oh, c'est super beau, y'a pas à dire. Mais ça se mérite, hein ? Punaise. Satra de Gonde, priez pour nous. Oh, certainement, récupère une chapelle. Ah oui, c'est un grave encore. Ah bah, c'est interminable. Ça y est, on est arrivés tout en haut. Sur 3 kilomètres, on a eu 147 de dénivelé. En fait, il y a un tiers du dénivelé du parcours qu'on se paye sur les 3 premiers kilomètres. Ah, il y a une petite chapelle, ici. Allez, on redescend. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour un parcours jaune, c'est quand même coton, non ? Ouais, il y a jaune et jaune, quoi ? Ouais, c'est jaune foncée. Tirant vers le rouge. Ouais, fais attention. C'est pour ce que c'est, là. Bah, je crois que c'est du calcaire, mais je suis pas sûre. Ouais, je sais pas si c'est bon pour d'être de ce côté-là. Allez, on y va reculons. Ça va le faire. Et là, on voit pas beaucoup de traces de roues. On n'en voit même pas du tout. On n'a pas demandé. Ça va, j'ai pas envie de me retrouver à l'hosto. Voilà, c'est même plus des crevasses, quoi. C'est des crevasses de quasiment un mètre de haut. C'est des fossés, quoi. Crevasses, racines, crevasses, racines. On vient de sortir de la montagne. On arrive direct dans les vignes. Alors, c'était super difficile. Il y avait beaucoup de pierres calcaires. Ça a glissé. Il y avait de sacrées crevasses. Alors, c'est un parcours jaune, un VTT jaune. Ouais, on n'a pas la même définition du jaune, en fait. Hop, un petit point de vue. Avec les vignes, les oliviers. Les petits villages provençaux. Et puis, c'est encore le Lubéron en face, là. Et si, on est dans le Lubéron, en plein cœur du Lubéron. Et ça monte. Ça monte. Oh, punaise. Bon, on vient de traverser un beau petit village. On voit ça. Et puis, voilà, maintenant, on est reparti dans de la forêt. Ouais, ça monte bien, ici, quand même. Il y a du dépouce. Pour les amateurs, vous pouvez venir. Je désespère direct, parce qu'on va remonter, on va descendre, là. Et après, directement remonter la colline en face. Voilà, c'est bien tout droit. T'inquiète, tu vas la monter, cette colline. T'inquiète. Tu ne vas pas y échapper. Mon vélo, il n'en peut plus. Il faut une de partout. On ne fait que monter depuis tout à l'heure. C'est sûr qu'on ne fera pas une belle moyenne. Après, qu'on ne l'ait pas fait à 20 km heure de moyenne, et qu'on l'ait fait à 5, l'essentiel, c'est de l'avoir fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ça a débat, là. Caillou, 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 caillasse, pa, 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 ça tape. Mais par contre, ça mérite, ça mérite de passer comme ça, parce que quand on voit les paysages, rien que pour la beauté des paysages, waouh, 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 on en prend plein la vue. On a l'impression d'être nulle part. Sur la lune, je ne sais pas. En tout cas, c'est super. Très bien, c'est un parcours varié. Bon, ça commence très, très, très technique avec la montagne, l'ocre et tout. Et après, bah, ça va, il y a des vignes, il y a de la forêt, il y a de la montagne. Il y a de la caillasse aussi. Ah, ça, de la caillasse. On peut dire qu'il y en a eu aujourd'hui de la caillasse. Et il y a du dépuce. Une pièce de belle descente. On peut dire qu'il y en a qui payent plus cher leurs pneus pour avoir des bandes rouges autour. Et bah, on vient rouler ici, c'est naturel. Et c'est gratuit. Bon, bah, c'est parti pour une belle montée. Allez, en rouge, sur le GPS. Ça va donner. Apparemment, c'est l'avant-dernière, c'est bien. Parce que là, waouh, on commence à sentir dans les guiboles. Encore une belle montée, là, pour arriver jusqu'à vous, sinon. On voulait du D+, bah, on en a. Encore une qui est longue. Longue et bien, à elle. Je ne sais pas si on va voir le bout. En plus, ça glisse avec les feuilles et la caillasse. Sacré parcours. Après ça, on va pouvoir t'enchaîner le roc d'azur, roc d'arnel, roc d'opale. Roc de tout ce que tu veux. En plus, ce n'est même pas tant le D+. Ce qui passe problème, c'est de l'adhérence au sol. Et voilà, Roussillon. On y arrive. Lentement, mais sûrement. Oh, du provide. Oh, je suis agréable. on est déjà venus mais pas à vélo c'est pas la même mais bon on l'a fait voilà le magnifique village de Haussillon ah ouais quand même alors là c'est la classe c'est magnifique et nous voici dans le Colorado du Vaucluse ça s'appelle comme ça alors là là on en prend plein les yeux là on est admiratif là on se croit on se croit sur Mercure ? non Mars je ne sais pas où on est mais là on en prend plein les yeux c'est pour tous les jours qu'on est ici il s'est créé si waouh waouh avec quand même ah c'est le canyon oh j'en ai marre mais j'en ai marre mais marre mais ras-le-bol il faudrait peut-être prendre sur le côté là j'en sais rien il faudrait peut-être prendre sur le côté il y avait un raccourci 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 ... Et nous voilà dans la dernière montée. Et c'est encore une rouge. Alors j'aime bien le GPS, il marque. Allez, on va y aller, t'inquiète. On n'a pas le choix. Il est gentil, lui. Et ben là, voilà la petite montée. Oh, ça commence tout doux. Bon, après, vu le dessin, ça va monter d'un coup. Oh, c'est un peu lugubre ici. Ah ouais, ouais, ah ben ouais. Il rigolait pas, Garmin, en disant que ça montait rouge. Ah ben voilà, ça va monter rouge à pied. Ah ben voilà, le mur. Le mur. Je suis rincée, là. Allez, vas-y. Je suis rincée, ce truc. Ça me donne le vertige. J'arrive pas, ça me donne le vertige. Petit passage en forêt, là. Allez, on termine ma rondeau, apparemment, par un petit passage en sous-bois. On arrive bientôt à la fin. Et j'avoue qu'on a quand même bien galéré. C'est vrai que c'est un parcours jaune, mais alors, c'est pas les jaunes du Pas-de-Calais. Ça équivaut à un rouge, voire un noir de chez nous, quoi. C'est vraiment... C'est pas tant le dépuce qui est compliqué. C'est les terrains, en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de pierres, beaucoup de crevasses, des racines. C'est très technique et physique. Vous savez, pour ceux qui sont du coin, ça leur paraît peut-être facile, entre guillemets. Mais en tout cas, pour nous qui ne sommes pas habitués à ce type de terrain, c'est vrai que... En tout cas, ça dépayse. On espère que la rondeau se termine, cette fois-ci, parce qu'en fait, on s'est trompé. On a pris la version hard, donc bon. Ça arrive que j'ai dit tout à l'heure, pour une version orange, ça pêlait les chauds. Mais en fait, on a fait une version un peu plus difficile que ce que l'on aurait dû faire. Donc voilà, sinon, c'est super bien fléché. Bravo à l'Office du Tourisme du coin. Car c'est super bien balisé. Voilà, rondeau terminée. En fait, quand je vous disais qu'il était terminé, non, on a eu un petit bonus. Encore un petit passage en sous-bois. Et puis voilà, du coup, ça se termine en semi-nocturne, cette histoire. Et on vous dit à bientôt, pour la suite de notre périple, dans le Vaucluse. Allez, à bientôt sur le vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada